Qu'est-il arrivé aux Smiling Creators du chapitre 3 de Pony Blade Time ? Et bah c'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Vous l'avez compris, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Et aujourd'hui on va traiter le sujet des Smiling Creators. Donc vous savez les Smiling Creators, je ne vous les présente plus. Ils étaient au nombre de 8 en tout, 4 nappes compris dedans. On a su également via Dog Day par la suite dans l'aventure qu'ils étaient tous morts. Dog Day étant le seul encore en vie. Ils ont chacun leur propre personnalité, leur propre odeur. Bref, je pense que je ne vous apprends rien par rapport à tout ça. Mais nous ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de comprendre, essayer de théoriser un petit peu sur comment est-ce qu'ils sont morts en fait. Comment est-ce que les Smiling Creators ont pu perdre la vie ? Bah c'est tout l'intérêt de cette vidéo là. Ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va aller réécouter toutes les pancartes. Vous savez les pancartes audio, il y en a une pour chaque personnage. On va essayer via ça d'émettre des théories. Donc c'est parti, on balance l'intro, on y va. Alors j'ai activé la flycam parce que je crois qu'il y a deux pancartes. Tu vois, il y a deux pancartes vers le début du jeu avant même de prendre la passerelle. Première carte, ne doit pas être très loin à mon avis. Donc je vais continuer d'avancer un petit peu. Et on va essayer de mettre la main dessus parce qu'il ne faut vraiment pas que j'en oublie une. C'est super important. Alors c'est bon, j'ai mis la main sur la première pancarte qui est tout simplement celle de Booba Booba Hunt. Alors juste avant, voilà petit rappel. Booba Booba Hunt, vous savez que c'est le Smiling Creators le plus intelligent du groupe. C'est un peu celui qui a le rôle du professeur. Donc voilà, c'est un peu la tête du groupe. Booba Booba Hunt, c'est parti. On va essayer d'écouter sa pancarte et vraiment de prêter attention à ce qu'il dit. Pour essayer de voir un peu si on peut pas avoir des informations sur sa potentielle mort. C'est parti. Donc je suis Booba Booba Hunt. Et je me souviens de vous. Là tu vois, on peut déjà relever quelque chose d'extrêmement important. C'est qu'il dit qu'il se souvient de nous. Et comme vous le savez, nous à la base, le personnage qu'on est en train de contrôler, d'incarner, c'est un ancien employé. À la base des bases, on est retourné dans le chapitre 1 pour essayer d'en apprendre plus sur ce qui s'est réellement passé. Et on a eu d'autres informations même dans le chapitre 3 qui nous confirment encore une fois qu'on est bel et bien un employé. Par exemple, on a Miss Daylight qui nous avait également déjà vu. Il y avait également la cassette avec le Nightmare Ugi qui nous a dit quelque chose du style dans mes souvenirs. Qu'on allait regretter en fait ce qu'on a fait ou qu'on allait avoir des remords. Et du coup, le fait que Booba Booba Hunt dise qu'il se souvient de nous, c'est qu'il nous a sûrement déjà vu par le passé vu qu'on est un employé. Donc c'est parti, on continue. Un éléphant n'oublie jamais. C'est vrai que d'ailleurs l'éléphant, petite anecdote, l'éléphant est un animal extrêmement intelligent. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que le personnage le plus intelligent est représenté par un éléphant. Vous voulez savoir ce que je me rappelle de vous ? Voilà, on a le cri terrifiant de Booba Booba Hunt qui au début est un rire en fait qui part littéralement en vrille par la suite. Et du coup, essayons de comprendre. En gros, il dit vous voulez savoir ce que je me rappelle de vous. Et ensuite, il commence à rigoler. Du coup, moi ma théorie par rapport à ça, c'est qu'il rigole peut-être à cause du gaz de Catnap. Parce qu'on avait vu que dans la VHS, le sort de dessin animé, dès que Catnap avait craché son gaz, les Minecrafturs se sont tous mis à rigoler comme des gros zanzins, clairement qu'on se le dise. Et après, il y a eu la séquence où ils étaient tous morts. Mais donc, peut-être que le rire de Booba Booba Hunt, c'est parce qu'il a aspiré du gaz, il a commencé à rigoler. Et il est peut-être mort, comme dans la VHS d'ailleurs. Donc ce serait peut-être Catnap qui aurait tué Booba Booba Hunt. C'est une théorie. Si vous avez d'autres théories par rapport à la mort de Booba Booba Hunt, n'hésitez pas les amis. Mais là, maintenant, on va passer à la deuxième pancarte, qui est celle de Chicken Chicken, il me semble. Me voici devant la pancarte de Chicken Chicken. C'est parti, on écoute. Salut, je suis Kitchen Chicken. Vous voulez aller faire un tour dehors ? Ça a l'air plutôt chouette, dehors. Je n'ai encore jamais mis le pied dehors. Du coup, là, avec les premières phrases, on apprend que Kitchen Chicken, il n'est jamais sorti dehors, en fait. Ce qui est assez triste, ça veut dire qu'il aurait peut-être été enfermé toute sa vie, qu'il n'aurait jamais mis le pied dehors. Après, c'est encore une fois, c'est une théorie, mais c'est ce qu'il dit. Il le confirme lui-même, il n'est jamais sorti. Ensuite, il nous demande si on veut venir avec lui, car il a peur. Pourquoi est-ce qu'il a peur ? Est-ce que c'est parce qu'il n'est jamais sorti dehors ? Du coup, il a la peur de l'inconnu, il ne sait pas à quoi s'attendre, donc il a peur à cause de ça. Ou est-ce qu'il a peur parce qu'il sait que s'il sort, il risque de se faire tuer, soit par exemple par catnap ou par le prototype. Ils n'ont peut-être pas le droit de sortir, tout simplement. Et s'il sort, il pourrait peut-être mourir. Donc on continue. Venez, suivez-moi. Je vais sortir en premier. Donc là, il sort en premier. Et là, c'est terrifiant. Il se fait tuer. Ce qui fait que ce que j'ai dit avant, ça pourrait clairement être la vérité en fait concernant le sort de Kitchen Chicken. Il est sorti. Il rêvait de sortir. Il a fini par sortir en étant accompagné par nous. Et comme il est sorti en premier, à mon avis, il s'est fait griller par catnap ou prototype ou encore quelqu'un d'autre. Et il s'est fait instantanément tuer car il avait désobéi aux règles. En tout cas, son cri était vraiment terrifiant. Et encore une fois, si vous avez d'autres théories par rapport à sa mort, n'hésitez pas. Et moi, j'essaye d'être le plus logique possible avec ce qu'on nous dit dans les pancartes. Et là, c'est vrai que le fait qu'il sorte et qu'il crie juste après, c'est forcément interdit. Et il s'est fait tuer parce qu'il a désobéi aux règles. Allez, place à la prochaine pancarte. Je ne sais même plus où est-ce qu'elle est. Il va falloir que je cherche un petit peu. Mais on se retrouve directement pour la prochaine pancarte. Ici, je suis devant la pancarte de Piggy Piggy. Et ça, c'est vraiment une pancarte que je voulais écouter de nouveau avec vous. Tout simplement parce que j'avais vu des commentaires assez intéressants et qui m'ont fait froid dans le dos. En fait, si on écoute bien, normalement, on peut comprendre que Piggy Piggy aurait probablement mangé quelques Smiling Critters. Alors, je ne sais pas s'il aurait mangé tous les Smiling Critters, mais quelques-uns. Donc, on va écouter et on va essayer de deviner quels Smiling Critters il aurait pu grailler avec Skildi, justement. Donc, c'est parti. Salut, je suis Piggy Piggy. Et si on mangeait du rôti de bœuf ? Délicieux ! Du poulet grillé ? À la trappe ! Donc là, le poulet grillé, on pourrait penser à Kitchen Chicken. Le seul souci, c'est que ça viendrait un petit peu annuler ma théorie sur le fait que Piggy Chicken serait mort en sortant dehors. Sauf si c'est Piggy Piggy qui l'aurait mangé pendant qu'il sortait. Mais ce serait bizarre quand même, tu vois. Mais le cri qu'on a eu de tout à l'heure de Piggy Chicken, c'est vraiment au moment où il est sorti à l'extérieur. Donc, ce serait bizarre de se dire qu'il se serait fait peut-être manger par Piggy Piggy. Ce ne serait pas très cohérent avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais ne sait-on jamais, peut-être qu'il a vraiment été graille par Piggy Piggy. Donc, il a parlé de bœuf, mais le bœuf, je crois que ça fait référence à aucun Smiley Critters. De l'éléphant braisé ! Miam ! Là, par contre, on nous parle de Booba, Booba Funt. C'est évident. De l'éléphant braisé. Voilà, il n'y a qu'un éléphant dans le groupe des Smiley Critters. C'est Booba, Booba Funt. On avait dit quoi par rapport à lui ? Qu'est-ce qu'on avait dit ? Il avait rigolé et ensuite, il y avait un cri. Donc, encore une fois, si on se fie à ce qu'on a entendu via sa pancarte, ça aurait été plus probable qu'il se fasse tuer par un catnap ou un prototype plutôt que de se faire graille. Sauf s'il a rigolé et ensuite, il s'est fait manger par Piggy Piggy. C'est pour ça qu'il a crié. En tout cas, ça fait froid dans le dos quand même. Une licorne écorchée. Là, encore une fois, ça vise Crafty Corn. Du coup, là, la petite licorne des Smiley Critters. Toujours faim. Salut ! Que diriez-vous d'être amie avec moi ? Salut, je suis Piggy Piggy. Et si on mangeait ? Donc, tu vois, il n'y a pas de cri de sa part. Donc, pour le coup, on pourrait éventuellement se dire que Piggy Piggy, en tout cas, via sa pancarte, on pourrait penser qu'elle n'est peut-être pas forcément morte. Mais bon, comme Dog Day a dit que tout le monde était mort, normalement, elle l'est. Mais il n'y a pas eu de cri, il n'y a pas eu de rire bizarre de sa part. Il y a juste eu des phrases extrêmement bizarres qui visaient très clairement d'autres membres du groupe des Smiley Critters. Donc, voilà pour ce qui est de Piggy Piggy. Je ne pourrais pas essayer de théoriser sur sa mort qu'on n'a pas vraiment d'informations qui pourraient nous faire deviner tout ça, justement. Place au carton suivant. Bon, ça ne me servira pas à grand-chose, mais je prends ça. Et on est face, du coup, à ce carton de Hopi Obscotch. On sait que c'est un Smiley Critters extrêmement énergique. C'est un peu la pile électrique du groupe. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est représenté par un éclair. C'est parti, on réécoute son carton. Je suis Hopi Obscotch. Tu veux essayer de sauter jusqu'à la lune avec moi ? Ce qu'il souhaiterait, c'est de pouvoir aller sur la lune. A3 avec moi. 1, 2, 3. Hé, vous n'êtes pas allé très loin, hein ? En même temps, je ne suis pas à la pointe, je ne saute pas très haut, frérot. Encore. 1, 2, 3. Non. Toujours pas réussi. Ça ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas atteint la lune. Donc, on voit qu'Hopi est vraiment un personnage déterne. 1, 2, 3. Non, non, non. Ne baissez pas le regard. Tout ça n'a plus d'importance. Encore. Encore. Sauter. Voilà, là, ça se termine sur un cri qui est terrifiant. Et ma théorie par rapport à ça, honnêtement, je n'en vois qu'une seule. Comme ici, on voit que l'objectif de Hopi, c'était d'aller sur la lune. Et qu'à chaque fois qu'elle échouait, elle voulait recommencer. Jusqu'à arriver à la fin, on a ce fameux cri. Où je pense qu'elle a tenté une dernière fois de sauter pour essayer d'atteindre la lune. Mais elle a tellement sauté haut que lorsqu'elle est retombée, elle s'est tuée, en fait, à cause de la chute. C'est la seule théorie que j'ai par rapport à Hopi. Parce que je n'en vois pas d'autres, en fait. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me dire tout ça. Mais selon ce qui est dit dans le carton, c'est pour moi la seule mort logique que je pourrais trouver, en fait, concernant Hopi. Voilà, un saut qui a très mal tourné. Elle a sauté tellement haut qu'elle s'est crachée sur le sol. Et elle en est morte, d'où son cri à la fin. Et même son cri, il est très court. Elle est tombée, elle a crié, et boum, directement. Il y a eu l'impact sur le sol, et elle est morte directement. Ce qui fait que son cri a été ultra court, parce qu'elle est morte sur le coup. Je sais que c'est vraiment horrible, ce que je vous dis là. Mais n'hésitez pas à en débattre, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, comme toujours. Place maintenant au prochain carton. Allez, dégage-toi. Voilà, il ne va quand même pas venir me déranger. Alors qu'on va écouter le carton de Bobby Beer Hug, qui, vous savez, est vraiment le Smelling Critters, qui aime tout le monde. Et on va y recouter tout ça, donc c'est parti. Salut, je suis Bobby Beer Hug. Tu veux savoir combien je t'aime ? Donc voilà, dès le début, tu comprends que c'est, je pense, la Smelling Critters la plus gentille, en fait, du groupe. Non, vas-y, on écoute. Je vous aime à la folie. Merci beaucoup, ma petite Bobby. Je suis folle de vous. Je suis perdu sans vous. J'ai été perdu pendant longtemps. Mais en fait, je crois que la traduction, elle est mauvaise, parce que j'avais été voir en anglais. En fait, c'est abandonné, ce n'est pas perdu. C'est abandonné. Je suis perdu sans vous. Ça, c'est juste, mais la phrase qu'on vient d'avoir là, c'est plutôt, genre, je suis abandonné depuis longtemps. S'il vous plaît, emmenez-moi avec vous cette fois. Et là, par contre, c'est important de relever cette phrase-là, parce qu'elle dit, emmenez-moi avec vous cette fois. Donc, comme Booba Booba Hunt, on a l'impression que Bobby B-Rug aurait déjà vu le joueur, donc celui qu'on incarne, donc un ex-employé, encore une fois. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on rencontre Bobby B-Rug dans le lore de Poppy. On continue ? Vous ne m'occuperiez pas, n'est-ce pas ? Bah, j'aimerais bien te dire que non, Bobby, mais c'est un peu trop tard. Salut, je suis Bobby B-Rug. Tu veux savoir combien je t'aime ? Et là, on n'a pas de cri. Donc, là, on ne peut pas vraiment théoriser sur la mort de Bobby B-Rug. Tout ce qu'on peut imaginer, vraiment, c'est le seul truc qu'on peut imaginer, c'est qu'elle aurait peut-être été abandonnée par les os Mining Critters. Parce que, regardez, j'étais perdue pendant longtemps, donc j'étais abandonnée pendant longtemps. Donc, elle aurait peut-être été rejetée par les os Mining Critters. Pourquoi est-ce qu'elle aurait été rejetée ? Bah, honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que les Mining Critters en ont eu marre qu'elle soit aussi... Je ne sais pas si le terme est bon, mais collante. Elle est faisant tout le temps d'amour, de donner de l'amour. Peut-être que les Mining Critters en ont eu marre et ont voulu la rejeter pour ça. La mettre à l'écart pour ça, ce qui l'a trouvé un petit peu trop... Comment je pourrais dire ? Oppressante, dans le sens où elle est collante. Peut-être qu'elle se serait fait tuer. Ou alors, la raison la plus probable, ce serait que, comme elle était abandonnée, et qu'elle s'est retrouvée seule, peut-être qu'elle est morte de faim à un moment donné. Tu vois, peut-être qu'elle n'avait plus de moyens de se nourrir. Qu'à force de rester seule, elle a fini par mourir de faim. C'est ma seule théorie, en vrai. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez vraiment pouvoir aussi mettre en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Vous avez peut-être d'autres théories par rapport aux morts des personnages. Je reste sur cette théorie-là. Je ne vois pas d'autres possibilités. En tout cas, pas avec les éléments qu'on a là, c'est impossible. Allez, c'est parti. Là, on est devant le carton de Dog Day. Dog Day a dit, va chercher. Allez, fais aussi loin que possible. Qu'est-ce que vous faites ? Plantez là. Vous ne devez pas être ici. Vous ne pouvez pas rester. Alors, toujours plus loin, le cri de Dog Day. J'ai des frissons, il est vraiment horrible, ce cri. Là, en vrai, sans surprise, ce que dit en fait le carton de Dog Day, c'est en corrélation avec ce que nous a dit le Dog Day à moitié découpé, là. C'est qu'en gros, on comprend clairement que Dog Day est un Smiley Critters gentil et que son objectif, c'était que les autres s'enfuient. Donc, peut-être les orphelins, du coup, tu vois, ils voulaient peut-être que les enfants ne restent pas là, partent de l'endroit, qu'ils savaient qu'ils étaient en danger. Et c'est pour ça qu'il leur demande de partir. Et à mon avis, moi, ma théorie, ce qui s'est passé, c'est que... D'ailleurs, on l'a vu, ce qui s'est passé, il est clairement accroché à des chaînes et il a été coupé en deux. C'est qu'à mon avis, il a été attaqué par Catnap ou le prototype, ou Catnap et le prototype. Catnap l'aurait peut-être tranché en deux, l'aurait attaché ensuite à des chaînes pour nourrir les petits Smiley Critters. C'est ma théorie. Dog Day avait clairement le rôle un peu de super-héros. Ça a fini par lui causer sa perte. Il a fini par se faire attaquer, emprisonner, jusqu'à se faire littéralement bouffer et posséder par les Smiley Critters, comme on avait pu le voir. Donc, c'est ma théorie par rapport à ça. Si vous avez d'autres idées, et si ce n'était pas, encore une fois, à partager tout ça dans les commentaires. Et maintenant, il nous reste encore un carton. C'est celui de Craftycorn. On se retrouve dès qu'on est face à ce carton. C'est bon, j'ai mis la main sur le carton de Craftycorn. Ça a été compliqué, je ne savais plus du tout où c'était. En fait, c'était au dernier endroit, juste là, là. Maintenant que je l'ai enfin trouvé, on peut enfin l'écouter. C'est parti. Salut ! Moi, c'est Craftycorn. Vous pouvez m'aider pour mon tableau ? Facilement le bleu, s'il vous plaît. Merci. Et maintenant, est-ce que vous pouvez me donner du rouge ? Plus de rouge, s'il vous plaît. Dehors ? Mais, on ne peut pas être dehors. Donc là, tu vois, elle redit ce que Kitchen Chicken nous a dit. C'est qu'ils ne peuvent vraiment pas sortir. Les Smoling Critters ne peuvent pas sortir. Vous me cachez encore du rouge ? Je sais que oui. Donnez-moi ça ! Ok, donc là, la théorie qui serait la plus probable, c'est qu'au début, elle demande de la peinture bleue. Jusque là, normal. Ensuite, elle demande de la peinture rouge, on lui donne. Mais elle en veut plus. Sauf qu'il n'y a plus de peinture rouge. Donc, elle insiste à la fin. Et on a un cri. Alors, on ne sait pas si c'est un cri de mort ou si c'est un cri d'attaque. Elle aurait attaqué quelqu'un. Parce que je pense que quand elle dit donne-moi plus de rouge, elle doit faire référence au sang. Donc, ça veut dire que là, à ce moment-là, elle s'adresserait peut-être à d'autres Smoling Critters ou à un autre Smoling Critters. Elle voudrait du sang pour pouvoir avoir plus de rouge pour faire sa peinture. Vous savez, Crafty Corn, c'est la Smoling Critters qui adore l'art, qui adore tout ce qui est créatif, etc. Donc là, elle voulait certainement réaliser une peinture avec de la peinture rouge ou du sang. Donc, elle aurait peut-être tué un des Smoling Critters. Où elle se serait faite tuer parce qu'elle devenait beaucoup trop obsédée par ça. Et elle se serait faite éliminée par un No Smoling Critters ou par les autres Smoling Critters. C'est la seule théorie que je pourrais avoir par rapport à la mort de Crafty Corn. C'est qu'elle se serait faite éliminée, ouais, parce qu'elle devenait trop bizarre ou trop insistante. J'attends également vos commentaires par rapport à Crafty Corn, parce que je vous avoue qu'elle est un peu plus complexe que les autres. C'est difficile d'imaginer sa mort. Mais voilà, les amis. Sinon, mis à part ça, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas du tout si elle vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça trop cool d'essayer d'imaginer un petit peu comment est-ce que les Smoling Critters auraient pu perdre la vie. Il y en a un qui graille les autres, un qui meurt en sautant. Enfin, je trouve ça trop bien. Mais voilà, j'attends vos commentaires parce que je suis sûr que vous allez venir compléter tout ça comme d'habitude. Donc, j'ai déjà hâte de vous lire. Et sinon, si la vidéo vous a plu, justement, n'hésitez pas à laisser un petit like comme d'habitude. Abonnez-vous bien évidemment pour ne rien rater les futures vidéos. Activez la cloche de notif et on se retrouvera très vite pour plein d'autres vidéos. Ne vous inquiétez pas, du poupi et autres. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ...